On n'a pas parlé de vos enfants, vous pouviez continuer à les voir ? Alors les six premiers mois, j'étais avec eux, c'est-à-dire que je suis partie avec mes enfants. Pourquoi vous dites les six premiers mois ? C'est-à-dire qu'après vous avez changé de lieu ? Après, les enfants étaient avec leur papa, c'est la période de Noël. Et puis on est parti à 300 kilomètres de là. Et puis une fois que j'étais à ces 300 kilomètres-là, je ne suis plus revenue. Et vos enfants, ils sont venus avec vous ? Alors mes enfants sont restés avec leur papa parce qu'en fait, arrivés au lieu, à l'endroit où on était auparavant, que c'était une location, et puis ils sont arrivés après les vacances pour revenir avec moi et je n'étais plus là. Et ils ne savaient pas où j'étais. Le père des enfants ne savait pas non plus où j'étais et personne ne savait où j'étais d'ailleurs. Donc là vous étiez totalement isolée, totalement isolée, même de vos enfants. Et puis bien sûr, après la séparation suivant son cours, j'ai perdu la garde de mes enfants puisque je n'étais plus là. Donc forcément, le papa a obtenu leur garde et tant mieux avec leur cul. Quand les écoles ont été fermées, ça devait être mai-juin 2020, ma fille a réclamé à me voir. Donc son père me l'a déposée. Et finalement, c'était mon seul lien avec l'extérieur, la présence de ma fille. Plus d'argent, plus de véhicules, plus de contacts. Complètement isolée. Dans cette maison, il s'y passait quoi dans cette maison ? L'intérieur, c'était l'enfer. C'est-à-dire ? L'enfer, c'est-à-dire que du matin au soir, je vivais dans la violence, l'agressivité et ou dans le conditionnement. C'est-à-dire que j'étais en fait remuée, conditionnée, complètement déstabilisée en permanence, que ce soit par lui ou par ces fameux trois personnages-là qui avaient chacun leur rôle. Et ce qui est incroyable, c'est pour ça que l'histoire d'Erika m'a fait penser aussi à la mienne. Parce que ces trois fameux personnages, qui sont bien sûr des personnages fictifs, avaient tous des personnalités différentes, un discours, une façon d'écrire différente. Oui, ça a été très fort quoi. Voilà, on aurait vraiment pu, quand on lit les échanges, d'ailleurs par SMS, on n'a vraiment pas le sentiment que c'est la même personne. On a vraiment le sentiment que c'est des gens différents. Il les faisait entrer dans notre vie. Des fois, il organisait des rencontres, qui bien sûr ne se faisaient jamais, parce que comme ils n'existaient pas, ça ne pouvait pas se faire. Mais il organisait des rencontres, il organisait, il discutait avec eux aussi. Et il m'envoyait les copies d'écran de discussions avec eux. En fait, c'est terrible parce qu'on est vraiment doués quoi. Oui, on a parlé de psychopathie tout à l'heure, mais c'est aussi ça, les traits des psychopathes, alors sans qualifier cet homme, mais les traits des psychopathes, c'est aussi que les choses sont extrêmement bien calculées et il y a un plan. Et on va respecter ce plan, tout est bien calibré, si je puis dire, pour que la personne tombe et s'engouffre. Et vous avez cherché à vous enfuir, à contacter quelqu'un, à faire en sorte que... Alors, le souci, c'est que, bon déjà, cet homme m'avait convaincue que de toute façon, si je me sauvais, personne ne m'aiderait, que personne ne me tendrait la main parce que... parce que de toute façon, mes proches me détestaient et limite parce que... Enfin, ce qui est... En fait, je vais vous expliquer, c'est qu'un de ces personnages fictifs était, soi-disant, un ancien directeur des services généraux. Donc, il avait... Alors, moi, j'ai su après que sur mon téléphone, il y avait des applications mouchardes. Mais à l'époque, je ne le savais pas. Et c'est ce fameux Thierry qui était un personnage qui avait, en fait, la main sur tout. Il pouvait voir tout ce qui se passait sur mon téléphone parce qu'étant grand patron des renseignements généraux, il avait les contacts pour avoir l'écoute sur mon téléphone et la vue sur mon téléphone et sur les téléphones de ma mère, de mon frère. Il était d'ailleurs... Ma mère et mon frère étaient sur écoute à l'époque. Tout ça, c'est bien sûr... C'est une histoire, mais... Donc, nous, on est dans ce conditionnement-là. Comment vous avez fait pour vous évader de ce cauchemar ? Là où je reviens sur la scénarisation, c'est qu'il entretient une espèce de terreur au quotidien. Lui-même, où, quand il fait entrer ses personnages fictifs qui viennent aussi... Oui, participer à cette terreur. Participer à la terreur qu'il met en place. Et puis participer au lavage de cerveau, parce que c'est un lavage de cerveau 24 heures sur 24. C'est-à-dire que moi, quand je ne la lavais pas sur le dos, c'était l'un de ces trois personnages. Oui, oui, vous n'étiez jamais... Ça, c'est une clé, ça, ne pas laisser souffler la personne pour pouvoir l'engarder encore plus. On n'a pas de répit dans le conditionnement. Surtout, faire en sorte que vous ne pensiez jamais. Que vous n'ayez jamais le temps de penser, de vous poser, de réfléchir et de regarder la situation. Il faut qu'il y ait toujours un événement supplémentaire pour empêcher cette réflexion. C'est exactement ça. Je pense qu'il nous empêche d'avoir un peu de lucidité, de réfléchir. Parce que si on réfléchit, on va réagir. Et donc, comme il ne faut pas réagir, on nous casse en permanence, que ce soit par des insultes, par la violence ou par la machination, les choses qu'il scénarise. Parce que quand, comme disait Erika, on se sent surveillé. Par exemple, moi, il simulait des choses. Par exemple, il s'absentait, il me dit je vais faire des courses. En fait, il ne partait pas du tout faire des courses. Il se cachait derrière une fenêtre ou derrière l'endroit où il pouvait m'observer. Et puis, il m'appelait au bout de 15-20 minutes. Et puis, il me disait, écoute, je suis au supermarché. Je ne trouve pas telle chose ou telle autre. Et puis, il me dit, mais qu'est-ce que tu faisais ? Pourquoi tu fouillais dans tel tiroir ? Et pourquoi tu fouilles ? Qu'est-ce que tu prépares ? Qu'est-ce que tu as mis dans ton sac ? Je t'ai vu écrire quelque chose que tu as mis dans ton sac. C'est quoi ? Tu prépares quoi ? Tu vas me trahir ? En plus, il est toujours dans une espèce de peur qu'on le trahisse, qu'on divulgue quelque chose, qu'il le mette en danger, lui. En fait, les rôles sont inversés. Donc, il y avait des caméras. Moi, j'avais l'impression que j'étais filmée. Enfin, je me croyais filmée. Comme il avait la main sur mon téléphone et qu'il observait tous les messages que j'avais, que je recevais, tous les sites internet que j'allais voir, toutes les photos que j'avais. Donc, il surveillait mon téléphone. Et en même temps, il crédibilisait tout ça par des appels comme celui-ci. Oui, je comprends. Donc là, j'avais l'impression d'être épiée tout le temps. Donc, je ne pouvais pas fuir. Comment vous vous êtes évadée ? Comment vous avez réussi ? Je me suis dit, il va me tuer. Donc, aujourd'hui, il faut que j'essaye de rassembler des éléments qui prouvent que je ne me suis pas suicidée ou que j'ai pas... En fait, j'avais besoin de rassembler des preuves sur une clé USB. Racontez toute l'histoire. Alors, oui, voilà. C'est-à-dire que dès qu'il s'absentait, j'ouvrais mon ordinateur, je mettais ma clé USB. Puis, j'allais très, très vite parce que je savais que j'avais mon téléphone qui était épié. Donc, j'ouvrais l'ordinateur et sur cette clé, je racontais, en fait, comme un journal intime, tout ce qui m'est arrivé, tout ce qui m'avait fait, toutes les choses que j'avais découvertes, tous les doutes que j'avais, toutes les violences que j'avais subies. Et donc, je racontais tout ça. Et en même temps, toutes les choses que j'avais découvertes au bout d'un moment, parce que mes comptes, j'ai fini par voir qu'il les avait vidés. J'ai découvert certaines choses et j'ai découvert certains mensonges aussi au fur et à mesure. Donc, tout ça, je l'ai écrit. Et puis, certaines copies d'écran, les insultes, les menaces qu'il m'envoyait par SMS, que ce soit lui ou ses personnages fictifs. Cette clé, ça paraît idiot, mais je la gardais nuit et jour dans ma chaussette, c'est-à-dire qu'elle ne me quittait pas parce que je ne voulais surtout pas qu'il tombe dessus. Et donc, pendant 4-5 mois, j'ai écrit des choses sur cette clé, tout ce que je pouvais. Et quand ma fille est venue me voir, je vais confier cette clé en disant, s'il m'arrive quelque chose, tu donnes cette clé à ton papa, en fait. Et son père a envoyé le contenu de cette clé à mon frère, qui, bien sûr, a été à la gendarmerie tout de suite. Et puis... Et c'est là qu'ils sont arrivés vous libérer, les gendarmes ? Ils ne m'ont pas libérée tout de suite parce qu'il fallait avoir... Parce que je pense que c'est la même chose, la psygue qui est venue, en fait. C'est quoi la psygue ? C'est une troupe qui est à la fin... C'est des gendarmes. Ce ne sont pas des gendarmes de base, ce ne sont pas les brigades territoriales. Ce n'est pas le GIGN, mais c'est juste en dessous du GIGN. C'est des pelotons d'intervention dont on se sert soit pour les maintiens de l'ordre, soit pour des arrestations dont on sait qu'elles risquent de se passer mal ou qu'il y a un danger potentiel important. Donc ça, il a fallu une journée, en fait, pour que le parquet puisse déléguer cette brigade. Donc ils sont venus me chercher en fin de journée, un mardi, je m'en souviens. Merci.